Tu vas acclamer pour toi parce que Dieu t'a fait En plus que vainqueur Un vainqueur, un héros Hallelujah Amen Ok, nous ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu Dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 Le verset 7 J'ai lu au nom de Jésus Faites donc disparaître tout vieux levain Ce matin, j'ai la version SEMER Et dans cette version, il est dit Faites donc disparaître tout vieux levain Du milieu de vous Afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle Puisque en fait, vous êtes sans le vin Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous Christ lui-même Acclamons la parole de Dieu Mes frères et soeurs dans le Seigneur Je commence Je commence mon message de ce matin par une déclaration Ou mieux par un constat C'est que notre monde va mal Vous le voyez avec moi Ici, on entend des bruits de guerre Et là, on voit des pandémies Des maladies bizarres qui sont en train de déchirer l'humanité Un homme avisé Cela doit tirer notre attention Parce que nous ne sommes pas des animaux Nous sommes des hommes Nous voyons Nous analysons Et je pense que Toutes ces choses qui nous arrivent dans notre monde aujourd'hui Nous indiquent clairement que nous sommes en train d'aller Dans un temps Nous entrons clairement dans un temps Et vous devez le savoir Que moi Que à chaque défi Il doit y avoir des solutions A chaque défi Il y a une onction correspondante Oui, mon frère et ma soeur dans le Seigneur Notre monde est en train de périr En tant qu'enfant de Dieu Nous avons donc la responsabilité D'être la solution Pour cette humanité Je dis bien La responsabilité Pour ce monde qui périt La responsabilité Pour cette humanité Qui pleure A cause De l'esprit Qui est en nous A cause De cette dotation Merveilleuse Que Dieu a mise en nous Vous le savez Que moi Que le monde N'a pas cette dotation La création Ne l'a pas Voilà pourquoi la Bible Dit dans Romains Le chapitre 8 Le verset 19 La création entière Attends avec un ardent désir La révélation du fils La création Attends ta révélation Mon frère Tu n'es pas un bon arrière Tu es responsable De quelque chose Par rapport A tout ce qui se passe Dans ce monde Et ensuite Ensemble aussi Nous avons vu Un des dispositifs Pour que nous puissions Être puissants Chaque jour Un des dispositifs Pour que nous puissions Être plus purs Chaque jour Et d'éliminer Le levain De nos vies Alléluia Nous l'avons vu Longuement Avec vous Parce qu'on devait Passer de vivre La Pentecôte Et jusqu'à aller Au-delà De la Pentecôte D'enlever le levain Qui est dans nos vies Oui Mes frères et sœurs Dans le Seigneur Le levain Qui représente Généralement Dans la Bible La corruption Ou le mal Je disais Le levain Qui représente Dans la Bible Généralement Donc quand vous voyez Le levain Dans la Bible On veut nous parler De la corruption Ou du mal Et depuis ce lundi Nous avions commencé A parler du levain Alléluia Laisse moi te dire Que en nous envoyant Ce message Dieu s'attend A quelque chose De notre part Parce que derrière Un message Il y a un esprit Je veux déjà Te mettre Dans de telles dispositions Pour que tu ne suives pas Le message Comme un petit enfant Pour te dire Mais comment On nous parle Du levain Ce matin C'est que Dieu Qui connait Toutes choses A vu quelque chose Pour régler Dans nos vies Parce que le but De Dieu C'est que tu sois puissant Le but de Dieu C'est que tu sois plus pur Parce que la pureté Marche ensemble Avec la puissance Nous l'avons vu Alléluia Voilà pourquoi Nous avons commencé Premièrement A parler du levain Des rôtes Nous sommes dans Marc chapitre 8 Le verset 15 La Bible dit ceci Or Jésus Le recommanda Faites bien attention Gardez-vous Du levain Des pharisiens Et de celui Des rôtes Comme ce matin La parole de Dieu Te dit Garde-toi Du levain Des rôtes Qu'est-ce qu'est Le levain Des rôtes Alléluia Amen Le levain Des rôtes C'est le levain D'un attachement Excessif Au bien De ce monde C'est le levain D'un attachement Excessif Au bien De ce monde C'est ainsi que nous pouvons voir A la cité Quelqu'un se fâcher Faire souffrir son frère Parce qu'il a égratigné La couleur De sa voiture Nous le voyons Avec vous Le gars Aime tellement Sa voiture Il oublie Qu'il a un enfant De Dieu Donc L'attachement A sa voiture Pour cette personne Vaut mieux Vaut plus Que l'attachement Aux choses De Dieu Il pouvait manifester De l'amour Vis-à-vis de celui Qui a fait ça Il pouvait De l'amour Le pardon J'a fait Mais parce que Il y a le levain D'Hérode En lui Il aime Tellement Sa voiture Plus que les hommes Je suis en train De dire Que le levain D'Hérode C'est un Attachement Excessif Au bien Plus que les valeurs Des dieux Plus que les valeurs Divines C'est pourquoi Dans 1 Jean Le chapitre 2 Le verset 15 A 17 L'apôtre Jean Nous dit Une chose Merveilleuse L'apôtre Jean Nous met Déjà en garde Contre ce levain Le levain De la mondanité Le bien du monde Alléluia Amen Ecoute ce qu'il dit Ne me point le monde Ni tout ce qui est Dans le monde Ne me point le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Là nous sommes en plein Le vin D'Hérode Ma version dit Ceci Ne me point le monde Ni rien De ce qui fait partie De ce monde Et ce qui est un peu Compliqué Et étonnant C'est que Le verset continuant Disons Si quelqu'un aime le monde Alors l'amour du Père N'est point en lui Cela doit commencer Déjà à nous faire Rejonner Réfléchir Si quelqu'un aime le monde Il n'a pas l'amour De Dieu en lui Ce n'est pas le prophète Samouel qui l'est dit C'est la parole de Dieu Vous avez une Bible Et je tiens à vous signaler Que ce que nous lisons C'est la parole de Dieu Et dans la parole de Dieu Il n'y a pas De affirmation gratuite Je vous lis un peu Ma version Qu'est-ce qu'il dit Si quelqu'un aime le monde Il ne lui est plus possible D'aimer le Père Alléluia Je ne fais que lire la Bible Et changer les versions Ça c'est la version Français courant Si quelqu'un aime le monde Il ne lui est plus possible D'aimer le Père Cela veut dire Que nous devons faire attention A la manière Dont nous aimons Les choses qui sont devant de nous Parce que nous vivons Sur la terre En d'autres termes Nous avons les pieds Sur terre Mais notre pensée Notre esprit Doivent être là au ciel Nous devons faire attention A ce que nous touchons Un peu à la manière D'Esther Qui s'est préparée Pour rencontrer les rois Alléluia Amen Oui bien aimé Dans le Seigneur Nous sommes donc informés Que quand on aime Excessivement le monde On élimine de soi-même L'espace La place On devait donner à Dieu Parce que tout ce qu'il y a Dans le monde Le verset 16 nous le dit A savoir La convoitise de la chair Quand je parle De la convoitise de la chair Je pense à tout ce qui a trait Au désir de notre corps Tout ce qui a trait Au désir de notre chair De notre corps Et la parole de Dieu Met tellement de gardes fous Tout au long de la Bible Vous verrez des passages Qui nous montrent Que nous ne pouvons pas vivre Selon la chair Parce que la chair A des désirs Qui sont contraires Au désir de l'esprit Vous le savez Et c'est ce qui est dans le monde La convoitise des yeux La convoitise des yeux C'est la soif de posséder Tout ce qui semble agréable A notre vue C'est la soif de posséder C'est ça la convoitise des yeux Tout ce qui semble agréable A tes yeux Et parce que tu as le levain d'Hérode Tu oublies que Tout ce qui est or Tout ce qui brille N'est pas de l'or Parce que pour toi Quand quelque chose brille Il faut que tu ailles ça Parce qu'elle est belle Je dois l'épouser Tu élimines tout Tous les principes D'une femme vertueuse Tout ce qui est oublie Mais simplement parce qu'elle est belle Alléluia C'est la convoitise des yeux Parce qu'il est beau Il doit être mon mari Tu oublies que l'apparence Ne correspond pas nécessairement à la réalité Tu oublies Parce qu'en nous En toi Il y a le levain d'Hérode Le levain d'Hérode Qui est cet attachement Excessif aux choses De la terre Au bien du monde Par rapport aux choses Des dieux Tu fais abstraction Des choses des dieux Tu fais abstraction Des valeurs divines Parce que simplement Tu as vu que cette histoire Là est bonne Tu fais comme Ève La Bible dit dans Genèse Que Ève vit que l'arbre Était bon à manger Et agréable à la vue Donc quand il est bon pour toi Il faut prendre ça C'est ça qu'Éve a fait La Bible dit Elle prie de son fruit Mais elle a oublié Qu'il y avait un commandement Que Dieu lui avait donné Ça commence à finir je vois Le levain d'Hérode Elle a oublié Qu'il y avait un commandement Du maître Il y avait une loi De celui qui a créé Toutes choses Mais parce qu'il était Excessivement attaché Au bien de ce monde Elle a dit Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Qu'est-ce que nous comprenons ? Que l'attachement de Ève A manger le fruit Était plus fort Que l'attachement A respecter la parole de Dieu Je citais la convoitise de la chair La convoitise des yeux L'orgueil de la vie Voilà ce que je cite en troisième L'orgueil de la vie C'est traduit par Une assurance confiante Tu es tellement imbu de toi-même Tu es tellement rempli de toi-même Mais malheureusement Cette plénitude que tu as Cette confiance que tu as N'est pas fondée sur Dieu Alléluia Tu es imbu de toi-même Peut-être à cause de l'argent Que tu as Tu es un but de toi-même Peut-être à cause de l'argent Que tu as Parce que tu es belle C'est toi Quand on fait les concours de Miss On dit que cette chose-là est Miss Demain déjà Elle change de comportement Elle devient imbu d'elle-même Alléluia C'est pourquoi Dans nos conversations de chaque jour Tu verras quelqu'un poser la question à un autre Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Aujourd'hui je suis en train de sourire Il y a des politiciens Il y a un politicien célèbre Qui est en train de dire que Ces gens-là ils n'ont pas mon niveau Ils ne peuvent pas parler contre moi Ils n'ont pas fait les études Que moi j'ai fait Il évoque ses diplômes Alléluia Oubliant que tout cela n'est que vent Et poursuite de vent Parce que la Bible dit Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Alléluia Et si tu l'as reçu de quelqu'un Pourquoi te glorifierais-tu ? En Corinthiens le chapitre 4 verset 7 Jésus ne pouvait rien faire Tout ce qu'il venait Venait de son père Il doit être ainsi également de nous en tant que chrétien Une très bonne question que Paul pose aux Corinthiens Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Tout ce que j'ai n'est que grâce Parce que Dieu le veut Le souffle de vie n'est que grâce La voiture que j'ai reçu n'est que grâce Tu dois comprendre cela de cette manière Tu ne peux pas être enorgueilleux Alléluia Amen Et le verset 17 dans Genée Écoutez ce que le verset 17 dit Or le monde passe Et le monde passe Alléluia Amen La convoitise de la chair passe La convoitise des yeux passe L'orgueur de la vie va passer Mon frère et ma soeur Le levain d'Hérode Non seulement est un attachement au bien de ce monde Mais la deuxième définition que je te donne ce matin C'est que le levain d'Hérode Consiste aussi à aimer excessivement les choses qui passent Les choses éphémères Les choses passagères Oh la volonté de Dieu que nous puissions nous ateler Nous puissions nous fonder sur les choses éternelles Parce que tu n'es pas un être qui passe Parce que tu n'es pas un être qui passe Tu es un être éternel Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Voilà pourquoi Dieu voudrait que tu puisses être fondé Sur des choses Sur des valeurs éternelles Alléluia Amen A la maison vous allez lire un passage D'Esaïe 40 Le verset 6 Où la Bible dit Une voix dit Cris Que crierez-je ? Repend le prophète Que crierez-je ? Toute chair est comme de l'herbe Toute chair est comme de l'herbe Je vais lire pour être plus correct Dans ma version Une voix interpelle Va, proclame un message Un autre lui répond Que dois-je proclamer ? Écoutez ce qui est écrit ici Que tout homme est pareil à l'herbe Et toute sa beauté Comme la fleur de chant Tes yeux qui sont comme des colombes là C'est comme la fleur de chant Tes diplômes C'est comme la fleur de chant Tes voitures C'est comme la fleur de chant Parce que la Bible dit L'éclat C'est qui fait l'éclat C'est qui fait l'apparence de l'homme Là où les gens te voient Ils te jalousent Toutes ces choses là sont comme l'éclat Comme la fleur de chant Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit Or, l'herbe se dessèche Tu as 30 ans, 40 ans Tu as la forme que tu es là Mais à 80 ans Tu n'auras plus cette forme que tu as La Bible a raison L'herbe se dessèche Alléluia L'herbe se dessèche Et la fleur se flétrit A un moment donné Tu n'auras quoi faire de tes diplômes On va te donner la pension Tes yeux là Qui sont aujourd'hui comme des colons Demain ils seront comme les yeux Des rêves chinois Alléluia Parce que la fleur se flétrit L'éclat part L'éclat Alléluia Et la Bible des jurés La Bible des jurés En vérité Les hommes sont pareils à de l'herbe Mais les choses de Dieu Ou la parole de Dieu Subsistera toujours Alléluia C'est pourquoi Dieu veut nous délivrer De cette pensée là Des êtres logiques De s'attacher aux choses Bon frère ma soeur Ce monde est en train de passer Nous sommes de pèlerins Nous devions discerner En tant que citoyens célestes Quelles sont nos priorités En ce temps Voilà le message du Seigneur Ce matin Quelles sont tes priorités En ce monde Qui est en train de périr Je continue avec des exemples Tout le monde aime l'argent N'est-ce pas Mais quand une banque est en faillite Quand une banque est en faillite Les personnes intelligentes et sages Ne vont plus aller mettre leur argent Tu te dis qu'il y a une banque est en faillite Jamais Alléluia Tu as dit Ok Tu es en train de bâtir Un bâtiment Quand les fondations Commencent à présenter des fissures Alors que nous sommes en perte de construction Les architectes Les constructeurs Intelligents et avisés Vont d'abord suspendre Les travaux Mais ce qui est ton nom pour toi On te dit que ce monde passe Mais tu n'arrêtes pas avec tes bêtises Alléluia Amen Bienvenue dans le Seigneur Je suis en train de vous dire Que ce monde va mal Ce monde est en faillite Regardez toutes ces maladies Regardez tous ces gens qui nous gouvernent J'ai entendu un commentaire dans le Whatsapp Quelqu'un dit dans un groupe Là où je suis Ah les dirigeants africains Lui avec son intelligence Il s'arrête à ce niveau Mais toi tu dois avoir la vision de l'aigle Et tu dis que le comportement de ce président Il a un sous-passement Tu ne peux pas continuer à pleurer Sur les gens qui sont en train de voler jour après jour Alléluia Amen Parce que tu comprends Que ce monde va mal Toi tu dois chercher la solution que le monde n'a pas Alléluia Amen Le monde n'a pas le Saint-Esprit La solution de ce monde appartient au Seigneur Sans Dieu il n'y aura aucune solution pour ce monde Oh cette solution de Dieu c'est toi qui dois l'apporter Voilà pourquoi Dieu voudrait que tu puisses être une patte toute nouvelle Alléluia Amen Et que tu puisses enlever Ce matin nous sommes en train de parler du levain d'Hérode Alléluia Amen Oui bien mais dans le Seigneur Les gens sages Ne vivent pas pour un monde qui passe Non Ils ne mettent pas beaucoup d'énergie pour ce monde qui passe Non Un autre exemple pour ceux qui aiment le film Nous suivons le film Titanic Le bateau Titanic est en perdition Le bateau est en train de prendre de l'eau C'est le moment que toi tu vas choisir pour aller prendre des chaises longues et mettre sur le pont Le bateau est en train de prendre de l'eau Le bateau est en train de prendre de l'eau Toi au lieu de fouiller tu fais quoi ? Tu prends ta chérie, tu prends ton chérie Tu dis viens on met des chaises longues ici sur le pont de Titanic Prenons un peu de l'air Toi tu vas faire cela ? Mais curieusement C'est ce que les gens font En essayant de vivre pour ce monde Non mon frère Non ma soeur Il est temps d'éliminer Ce levain des rôdes Alléluia Oui mon frère et ma soeur dans le Seigneur Le levain des rôdes C'est aussi la troisième définition du levain des rôdes C'est aussi le fait de porter excessivement son regard sur les choses terrestres Alléluia Amen Tu portes excessivement ton regard sur le matériel Tu es matérialiste Le levain des rôdes Mais laisse moi te dire d'emblée Le coeur de l'homme ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme C'est pour cela que tu vois des gens qui peuvent aller jusqu'à la voie à 25-30 voitures Ils ne savent même pas quoi faire Il n'y a pas un moment où il y a des gens qui ont mis tout Il y a des gens qui ont mis tout Il y a des gens qui ont mis tout Il n'y a fait qu'acheter C'est le matérialisme C'est le matérialisme Vous n'avez jamais envie de passer comme ça Alléluia Amen Ils portent excessivement son regard sur le matériel Regardez ce qui se passe dans notre monde Des gens qui sont prêts à aller voler dans les caisses de l'Etat Pour ajouter maison sur maison Voiture sur voiture Ils aiment tellement les maisons Ils aiment tellement les voitures Qu'ils oublient la parole de Dieu Qui dit ne vole pas Est-ce que moi je vous ai dit qu'avoir des voitures c'est mauvais ? Je vous ai dit qu'avoir des maisons c'est mauvais Alléluia Mais quand nous commençons à avoir des maisons En marchant, en piétinant Les lois de Dieu Là il y a un problème Alléluia Là il y a un problème Parce que la Bible dit c'est lui qui m'aime C'est celui-là qui garde mes commandements Mais toi la maison te tente La voiture te tente Jusqu'au point où tu vas Piétiner la parole du Seigneur Oui le levin d'Hérode Tout est centré sur le matériel Tout est centré sur le visible Mais là nous ne nous prêtons pas attention Alléluia Ce matin je voudrais que tout un chacun de nous puisse faire une introspection dans sa vie Le levin d'Hérode se faufile petit à petit dans notre vie quotidienne comme un vénin Et sans s'arrendre le compte Nous nous y habituons Alléluia Le levin d'Hérode prend petit à petit place dans notre comportement Dans notre comportement Dans nos habitudes Regardez même ce qui se passe autour de nous Même parmi les enfants de Dieu C'est le pasteur Ticotac qui est adulé C'est lui Le pasteur Ticotac Le pasteur du visible Même si on a des trucs pour sa vie Même s'il sort de la prison Il n'a pas confessé Alléluia Amen On t'a dit Sois calme Alléluia Amen C'est ce pasteur là qui est adulé Sans s'en rendre compte Même dans vos maisons Comment vous avez vos commandes pour la télévision Vous vous décommande Vous êtes poussé à voir simplement ces choses là Alléluia Amen Tu sais qu'il fait des choses mauvaises Mais c'est lui que tu adultes Parce que tu vois le visible L'invisible a pris place dans notre vie Au dépend de la parole de Dieu On n'est plus comme les chrétiens des bérets Qui a examiné toutes choses Mais toi parce que tu as vu Toi parce que tu as vu Tu crois Alléluia C'est le pasteur qui a des types C'est le pasteur qui a des prados C'est celui qui fait beaucoup de voyages C'est celui qui a la chaîne de télévision Qui est le plus grand Et le plus suivi Alléluia Parce que le monde devient corrompu Parce que le vin d'Hérode Est en train de prendre place dans nos vies Même si nous savons qu'il mène une mauvaise vie Ça ne nous concerne pas Parce que ce que nous avons besoin C'est le visible C'est le miracle Alléluia C'est ce que nous voyons Ça c'est le levin d'Hérode On voit plus le visible On voit plus le matériel Qui est la parole de Dieu Et pourtant la parole de Dieu dit ceci Cherchons premièrement le royaume Cherchons premièrement le royaume Mes frères et mes soeurs Ce que vous devez savoir ce matin c'est quoi C'est que les bénédictions spirituelles Doivent précéder des bénédictions physiques On doit d'abord être béni dans l'esprit Avant d'expérimenter les choses Physiquement et concrètement A quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent ? Si on ne comprend pas avec quoi Avec quoi on va faire avec cet argent ? Voilà pourquoi Dieu va d'abord te préparer Il te prépare d'abord Pour que tu puisses faire bon usage De ce que tu vas te donner Alléluia Oui mon frère et ma soeur dans le Seigneur Cherche premièrement le royaume Et on cherche le royaume en enlevant En éliminant le levain Le royaume on ne le cherche pas au marché Au marché on va ajouter des haricots Mais la Bible dit de chercher premièrement le royaume De chercher les choses d'en haut Là où Jésus est assis à la droite de Dieu On en a marre de pasteurs Qui ramènent les regards des enfants de Dieu Vers les choses d'en bas Alléluia La Bible dit de chercher De s'attacher d'abord aux choses d'en haut Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Oui On en a marre De ces gens-là qui nous disent De ces gens-là qui nous prêchent mal Viens à Jésus Tu vas te marier De toi tu viens à Jésus pour te marier Viens à Jésus Tu vas avoir de l'argent Alléluia Et ce avant de l'argent c'est mauvais Mais toi tu viens à Jésus pour d'abord avoir l'argent Là c'est mauvais C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3 le verset 1 La Bible dit ceci Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez premièrement les choses d'en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu Attachez-vous aux choses d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre Alléluia Amen Oui je vais lire la parole de Dieu Colossiens chapitre 3 le verset 1 et 2 Mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ Alors recherchez les réalités d'en haut Là où se trouve Christ Qui siège à la droite de Dieu Le verset 2 dit ceci De toute votre pensée T'enuver les réalités d'en haut Le verset 2 dit c'est tendre Tendé C'est comme une voiture qui a du chimie Même quand vous le dirigez comme ça La voiture va aller de votre côté Parce qu'ils ont la chimie Alléluia Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Le si là Ça n'exprime pas les doutes Il n'y a aucun doute Mais c'est ainsi qu'on appelle un cycle conditionnel Ainsi qu'il introduit quelque chose Ainsi qu'il traduit quelque chose Pour vous aider Puisque vous êtes ressuscité avec Christ Puisque vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez d'abord les choses d'en haut Saisissez les choses d'en haut Alléluia Quand la Bible dit cela Ce n'est pas une fantaisie Non ce n'est pas une fantaisie Effectivement ces choses sont en haut Nous devons être des hommes et des femmes Qui prient Nous devons être des hommes et des femmes Qui vivent la sanctification Nous devons être des hommes et des femmes Qui se conservent purs Voilà pourquoi tu dois rechercher ces choses dans l'eau Sérieusement Jusqu'à ce que vous puissiez vous en saisir Parce qu'on ne vient pas d'abord à Jésus Pour se marier, pour le mariage Non Le mariage doit être une conséquence De la vie abondante que nous avons On ne vient pas d'abord à Jésus Pour avoir le mariage Non On ne vient pas d'abord à Jésus Pour avoir de l'argent Non Ces choses doivent être une conséquence De la vie abondante Qui est en nous Alléluia Alléluia Attachons-nous aux choses d'en haut Notre version dit Préoccupons-nous Préoccupons-nous Cela doit faire partie de notre préoccupation de chaque jour Alléluia Oui mon frère et ma soeur dans le Seigneur Enlève ce levain d'euro Tu aimes trop la bénédiction Plus que celui qui donne la bénédiction Alléluia Amen C'est pourquoi quand une porte est ouverte dans ta vie Dieu permet que tu puisses avoir de l'argent Mais parce que toi tu es venu chercher l'argent Seulement l'argent Et que tu as l'argent Par une porte qui est ouverte devant de toi Te voilà sur le point de partir Parce que tu n'es pas venu pour Christ Tu es venu pour de l'argent Tu as eu l'argent Et te voilà parti Voilà pourquoi on a eu des frais qui n'avaient rien ici Mais qui ont eu des emplois Et on ne les a plus revus C'est parce qu'ils sont venus chercher l'argent Ils ne sont pas venus de la source Le levain d'hérode Où tu es venu pour le mariage Quatre, cinq, six, sept, huit mois Tu n'as toujours pas le mariage Alléluia Tu seras prêt Ou tu seras prêt à aller vers d'autres cieux Où sont ces hommes dont la Bible dit Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu Ni la fin, ni la disette Ni quelque autre chose dont nous sépare de l'amour de Dieu Alléluia Oui mon frère et ma soeur dans le Seigneur Tu n'étais pas venu pour la vie éternelle Voilà pourquoi je te dis en ce matin Élimine le levain d'hérode dans ta vie Et Dieu te donnera le mariage Élimine le levain de ta vie Dieu te donnera d'utiliser ton argent avec justice Et avec justesse Alléluia J'ai besoin de vos acclamations à ce niveau Alléluia Oui il est merveilleux notre Seigneur Alors maintenant Nous comprenons Que le levain d'hérode est basé sur une inversion des valeurs Alléluia 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 Là on parle calmement maintenant Tous nous devons comprendre Que le levain d'hérode Est basé Est assis Sur une inversion des valeurs Dieu veut que nous puissions commencer quelque part Mais nous nous commençons à notre manière Alléluia Voilà pourquoi tu es attiré par les choses mondaines Plus que par rapport à Dieu Par les choses qui passent Plus que par rapport à Dieu Aux choses terrestres Ces choses prennent le devant Sur les valeurs de Dieu dans ta vie Bien aimé dans le Seigneur Ne vous y trompez pas Je ne pensais pas avoir autant de matière Sur le levain d'hérode ce matin Je voulais parler des trois levains en même temps Mais quand je commençais à préparer le message La matière ne finissait pas La matière Alléluia Et j'ai compris une chose Que Dieu a voulu que je me poussais à insister Parce que ça paraît peut-être banal Mais l'église a subi les frais Le levain d'hérode Ce sont les exemples que le Seigneur m'a montré Alors que j'étais dans la douche Pour venir au culte Le Seigneur m'a donné une pensée et dit Dis-le que je les aime Parce que beaucoup de gens ne veulent pas être critiqués Ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques Mais les meilleurs amis sont ceux-là Qui nous font des remarques Pour que nous puissions changer à l'été avant Alléluia Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce matin Que tu puisses fouiller en toi Les chaises de levain là Qui est en toi Mais donc que tu ne t'en rends pas compte Parce que Dieu veut faire de toi une pâte nouvelle J'étais en train de dire que l'église subit On subit les frais Alléluia On peut beau être ouvriers à l'église Comme ici à l'église de l'APC Mais dans la plupart des cas Nous restons des ouvriers Partiquement des noms Pratiquement des noms Et ça c'est vérifiable Vous êtes ouvriers dans cette église Vous le savez Alléluia Parce qu'on a presque plus de temps pour le Seigneur L'œuvre de Dieu on souffre Où sont les ouvriers qui sont consacrés à l'œuvre Alléluia Dans ma maison il y a peu d'ouvriers Qui pouvaient s'exclamer le Seigneur On a plus de temps pour le Seigneur On se préoccupe d'autre chose De notre mariage De ce qui sera fait notre lendemain Alléluia Je prie que le Seigneur en ce matin Puisse nous aider Même ici nous sommes en train de vivre Une inversion des valeurs Et je suis en train de dire Que l'œuvre de Dieu en souffre Nous sommes en train de vivre Une inversion des valeurs La Bible dit Que le lendemain Prendra soin de lui-même Ça c'est la parole de Dieu Mais nous nous préoccupons plus De notre lendemain Alléluia Amen Tu peux rater le culte Tu peux rater le travail du Seigneur Parce que tu es en train de penser A ton lendemain Tu peux rater au service Qu'on t'a demandé pour l'église Simplement parce que tu es en train De prendre soin de ton lendemain Parce que tu dois acheter cet appareil Alléluia Parce que tu désires posséder quelque chose C'est ça le levain d'Hérod Le levain de Dieu est mis à l'écart Au profit D'autres choses Qui sont en train de préoccuper notre vie Le moment pour moi De me souvenir d'une prédication De notre papa Le pasteur Jacques Vernot Paix à son âme Un jour Ce pasteur nous a prêché Sur l'échelle des valeurs Il a dit Pour que les hommes te considèrent Il faut que tu aies des maisons Tu dois avoir des voitures Tu dois avoir des diplômes Des titres La liste est longue Même avec une moralité douteuse Celui qui a des voitures Même un fou Son travail c'est d'exhiber Il danse nu devant les gens Mais parce qu'il a des maisons Parce qu'il a des voitures Il est considéré plus que les autres Ça c'est l'échelle des valeurs Mais selon les hommes Une fille a fait Quelque chose de mauvais Avec un gouverneur Avec une autorité Elle devient plus simple Célèbre que tous les autres Même les journalistes Vont poser avec elle Elle fait le buzz On dit buzz Ah ok Merci Alléluia Amen Ça c'est l'échelle de valeur Selon le monde Alléluia L'échelle de valeur Selon les hommes Celui qui n'a rien Il n'est pas considéré Même s'il crée le Seigneur Même avec une bonne moralité Ils sont même injuriés Les rares intègres Que nous trouvons dans la ville Au gokoufa pauvre Parce qu'ils refusent de voler L'argent de l'Etat Voilà notre monde aujourd'hui Dans la feuille partie Parce qu'il n'a rien Marquer son intégrité Personne ne peut l'écouter Personne ne peut le suivre Ça c'est l'échelle de valeur Selon les hommes C'est le levain d'hérod Parce que nous sommes habitués Au visible Nous sommes habitués À l'apparence Mais l'échelle de valeur Selon Dieu est différent Parce que Dieu ne considère pas Ce que l'homme considère Mais la Bible dit Que Dieu voit au cœur Alléluia Aujourd'hui les pasteurs Sont en train d'éviter Leur collègue Simplement parce qu'il a une prade Même si ce pasteur là N'a rien Mais à cause de son nom Il appelle pour présider Son église Je n'ai pas dit ça C'est ça le levain d'hérod Alléluia C'est ce que j'avais dit Toi tu avais dit autre chose Alléluia Alors que le monde Avait choisi Elia À cause de sa taille Dans la famille de David Le monde a choisi Elia Mais Dieu a choisi David Alléluia Amen Joseph était encore esclave Dans la maison de Potipar J'aime vraiment cet exemple La Bible dit Que la prospérité marchait avec Joseph Mais allez lire la Bible Dieu l'appelle prospère Joseph est encore esclave Et la Bible insiste Dans la maison de Potipar Genèse 39 Le verset 2 Un esclave n'avait même pas Les droits de raisonner Même pour sa vie Il n'avait rien pour lui Aujourd'hui même si tu es pauvre Tu peux raisonner pour toi même Mais à l'époque Un esclave On lui avait ôté même son raisonnement Il n'avait même pas les droits de penser Il n'avait rien Mais Là où le homme voyait qu'il n'avait rien Dieu voyait que c'était un homme prospère Alléluia Les chers de valeur selon Dieu Oui mon frère et ma soeur dans le Seigneur Pour Dieu c'était un riche Parce que j'étais en train de le dire tantôt La bénédiction spirituelle doit précéder la bénédiction physique Alléluia Je me souviens de cette histoire De cette veuve Ruth Lui-même il restait encore chez une autre veuve Naomi Elle n'avait rien L'autre a fui Mais dès l'instant que Ruth a fait un engagement à 100% à Dieu Ton Dieu sera mon Dieu Ton peuple sera mon peuple Qu'on me traite dans toute ma rigueur Si j'arrivais à me départir de toi Alléluia Amen Ruth n'était pas guidée par le visible Elle n'avait pas le levain des rôdes en elle Parce que de Naomi Rien ne pouvait attirer Ruth Une belle femme Une jolie femme Qui pouvait aller chercher ailleurs Mais elle s'est agglutinée avec cette femme Parce qu'elle aimait Dieu plus que le visible Et quand elle a fait cet engagement Comme le Seigneur vous dit que j'en fasse ce matin Quelque chose a changé dans sa vie Et elle a pu rencontrer son mari Boaz Quand on entre dans le chemin de Dieu Dieu qui est le maître de temps et de circonstances Fera tout pour tout Il va amener les temps Il va amener les circonstances Pour te faire plaisir En théologie nous appelons cela La direction inconsciente Des choses qui sont en train de t'arriver Simplement parce que tu plais à Dieu Parce que tu es un homme béni Parce que tu es une femme béni Voilà pourquoi Joseph Tout ce qu'il touchait Il était en train Il était fou Aïebi n'a été moins là-bas Mais il n'y avait pas de levain d'héros dans lui Pourquoi ? Parce qu'il y avait une bénédiction en lui Il y avait la vie abondante en lui Il n'y avait pas de levain d'héros dans lui Ce sont les valeurs divines qui prédominaient dans sa vie Hallelujah Hallelujah Élimine le levain d'héros dans toi Et Dieu va te visiter Tu es venu à Dieu pour avoir de l'argent Où pour te marier d'abord Où tu es d'abord venu à Christ Pour ce qu'il a fait pour toi Veux-tu continuer avec le Seigneur Alors c'est quelque chose de ce monde Est au-dessus de la soif Que tu dois avoir à aimer le Seigneur Sache qu'il y a le levain d'héros dans toi Il y a un virus en toi Que tu dois extirper déjà ce matin Tu dois changer tes priorités Alléluia Pour éviter les dégâts de ta vie Vous savez pourquoi on appelle cela le levain d'héros ? Je suis en train de finir le message Vous allez lire à la maison Marc chapitre 6 verset 20 Il y a une histoire dans la Bible Une femme du nom d'Hérodias Qui avait pris le frère de son mari comme époux Comme l'héros Comme maman Et cette femme a toujours voulu Qu'on puisse tuer Jean-Baptiste Parce que Jean-Baptiste nous disait la vérité en face Alléluia Amen Le verset 19 Hérodias Furieuse contre lui Cherchait à faire mourir Jean-Baptiste Mais il n'y parvenait pas Parce qu'il y avait un obstacle Hérod son amant Bien qu'il était dans le mal Il savait que Jean-Baptiste était juste et saint Ce n'est pas moi qui le disais Et il protégeait Jean-Baptiste Et même quand Jean-Baptiste lui parlait La Bible dit verset 20 Qu'il en restait fort perplexe Il avait des sentiments mitigés Il était partagé au-dedans de lui Parce que Jean-Baptiste lui disait la vérité Alléluia Amen Mais un bon jour Il y a eu festin pour le roi La fille d'Hérodias danse Elle danse tellement bien Qu'Hérod Le roi lui demande Il lui demande tout ce qu'elle avait besoin Comme les filles ont souvent Ils sont souvent des mèches avec leurs filles Avec leur maman Alléluia Elle est allée demander conseil à sa mère Sa mère lui a dit Va lui dire qu'il nous apporte La tête de Jean-Baptiste Alléluia Verset 25 Aussitôt la jeune fille se hâte de retourner Auprès du roi pour l'esprit de son vœu En ces termes Devant tout le monde Le roi a fait un serment Devant tout le monde Demande-moi tout ce que tu as besoin Je veux te le donner Devant tout le monde également La fille vient Je veux que tu me donnes La tête de Jean-Baptiste Maintenant Le verset 26 Le roi en fut consterné D'autres versions disent Le roi fut attristé Mais à cause du le vin Le le vin d'Hérod Écoutez le verset 26 A cause de son serment A cause de ses invités A cause de l'orgueil de la vie Il a fait une chose à contre-cœur Il sacrifie le prophétique Il sacrifie le prophète Il ferme la bouche de Dieu Au profit De l'orgueil de la vie De choses qui passent Parce qu'il est le roi Il faut un assal C'est ainsi qu'on a appelé cela Le le vin d'Hérod Il savait que Jean-Baptiste Il ne pouvait pas mourir Il sacrifie le prophétique Mon frère et ma soeur Ce matin Ce matin Et voir si Il y a des choses de Dieu Qui sont sacrifiées Au profit D'autres préoccupations De ta vie Comme Érode Qui a sacrifié le prophétique Il a sacrifié le prophétique A cause de l'orgueil de la vie Est-ce que ce matin Tu peux faire une introspection De ta vie Et voir s'il y a des choses Que tu sacrifies Des choses A cause du le vin d'Hérod Si tel est ton cas ce matin Si le Saint-Esprit te parle Et t'as parlé ce matin Réponds-toi Et prends un engagement ce matin Mais en te souvenant Que Dieu Veut faire de toi Une patte nouvelle Parce que ta maison Ton église Ta nation Attends ton rayonnement Pour le bien de la création Que mon Seigneur vous bénisse Et qu'il bénisse sa parole Amen Alléluia Mon frère et ma soeur dans le Seigneur Si tu peux te mettre debout Certainement le Saint-Esprit T'a parlé Tu comprends Qu'il y a des choses Des dieux Qui sont sacrifiées en toi Et Dieu a vu ça Enlève ce le vin Sous l'air de la musique N'attends pas Que je te demande De prier Prie C'est pour ta destinée C'est pour te faire ton bien Es d'aïvo a volamuna yo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501